Allo Docteur, votre santé, notre priorité. La dystrophie musculaire, définition, cause de cette maladie. Vous allez tout savoir jusqu'à 10h sur Radio Plus. Alors, une émission, bien sûr, dans laquelle vous pourrez participer. Vous pourrez nous appeler à partir de 9h30 sur le 208 49 99, le 208 59 99. Jean-Marie, c'est un plaisir de vous retrouver. Un plaisir de retrouver aussi notre invité parmi nous sur le plateau de l'émission Le Docteur. Merci Caroline. Donc oui, en effet, en ce matin, nous allons parler de la dystrophie musculaire qui est aussi connue comme la maladie de Duchesne. C'est une maladie rare qui est encore méconnue. Elle est due à une anomalie génétique sur le chromosome X qui engendre l'absence de la protéine dystrophine. Cette maladie affecte les garçons principalement et les filles dans de rares exceptions. Pour nous en dire plus, nous recevons le Dr Mohamed Apsal Karimbakes, qui est neurologue. Bonjour et bienvenue parmi nous, docteur. Bonjour Jean-Marie, Caroline et tous les éditeurs de Radio Plus. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Alors également, au courant de cette émission, nous aurons le plaisir de retrouver la coordinatrice des programmes justement au niveau de cette association, donc la MDA. Également, c'est Madame Bidou Barotte. Et puis également pour un témoignage, nous aurons le plaisir de retrouver Yacine Edou qui fera partie de cette émission et qui témoignera justement de son quotidien et qui lui fait face à la maladie depuis sa naissance, notamment. Donc cette maladie qu'on appelle Spina Bifida. Donc on accueille vos appels sur le 208 49 99, le 208 59 99 à partir de 9h30. Je vous rappelle, si nous paie cause sa thème-là aujourd'hui, dystrophie musculaire, c'est que dans quelques jours, le mardi 7 septembre prochain, nous observerons cette journée mondiale. Donc voilà pour lequel vous pouvez, dès maintenant, en savoir plus sur cette maladie. Docteur Karim Bacchus, vous êtes avec nous, neurologue, je le rappelle. Comment nous capables définir cette maladie qui est rare, notamment, et qui touche pas mal de nos mauriciens, cette dystrophie musculaire ? Oui, en général, quand nous causer une dystrophie musculaire, c'est un terme assez global, mais plus commun, ce qui nous causait, c'est la maladie de Duchenne. Maladie de Duchenne. Et ça, c'est une maladie qui, ici à Maurice, nous trouvons qu'il y touche beaucoup aux enfants. C'est tout un grand sang. Et tout un grand maladie de dystrophie musculaire, c'est une aide d'origine de base génétique. Et la majorité partie de Manka, c'est lié avec le chromosome X. C'est-à-dire, la maman est porteuse, et puis il y transmet ça à 50% de Manka, sans qu'il y peut gagner. Alors, c'est cette maman qui est porteuse de ce gène, non ? Oui, un gène récessif. Ce chromosome. Oui, parce que le papa lui donne l'enfant seulement le chromosome Y, et le maman lui donne le côté X. Et c'est-à-dire, le chromosome X qui a une mutation dans ce gène de dystrophie. Donc, il y a une possibilité, ce grand sang pour gagner ça. Et dans l'autre possibilité, ce n'est pas une porteuse, une carrière de ce gène-là. Ça, c'est une dystrophie qui est reliée avec le chromosome X. Maintenant, nous avons les autres types de dystrophie musculaire, qui sont bien rares en général. Et là, c'est le papa récessif ou autosomal. Souvent, nous avons une condition qu'à Maurice, nous trouvons, c'est l'hyp-gördel. Et ça, c'est le patient qui a une faiblesse musculaire, à partir de l'âge peut-être de 30 ans ou même de 40 ans, qu'il a maladie manifestée. Mais aujourd'hui, nous avons le dystrophie, et ça, c'est les enfants. Et ça, c'est la maladie qui commence même, quand l'enfant commence à marcher, c'est-à-dire très tôt. Et il y a une maladie qui est plus de dystrophie qu'il nous connaît. Il y a une maladie qui est plus sévère, dystrophie, et comme on nous connaît, en général, en septembre, le 7 septembre. C'est-à-dire, le 7-9, comme on nous connaît. C'est-à-dire, le gène dystrophie, il y a 69 parties. C'est-à-dire, chaque année, le 7 septembre, c'est le jour du dystrophie. Et cette année-ci, on a vérifié, on a trouvé que ça cause beaucoup le adulte life avec dystrophie. C'est-à-dire, il y a des enfants qui a tédé dystrophie d'une jour, je vais vivre plus longtemps. Et ça, c'est avec le suivi, le early diagnostic, et puis l'association comme MDA, Amoris, qui se prend prise en charge de ces enfants-là. Alors, vous faites bien de parler, justement, de cette association. On va avoir le plaisir de retrouver dans quelques instants l'une de ses représentantes, Mme Bindou Barotte. Juste avant, on nous tient en viconnais, parce que là où Pédierno, justement, beaucoup de ces personnes souffrent de cette maladie qu'on appelle donc la dystrophie musculaire du chêne. Combien de jeunes, combien de Mauriciens seraient touchés par cette maladie ? Et en ce moment, d'après le recensement de l'association, comme on a vérifié, il y a 35 membres qui, in-confirme du chêne. Oui, d'accord. Mais peut-être de la communauté, il y en a encore, parce que l'année dernière même, on a-t-il détecté deux enfants de gansons. Et ça, c'était apparemment pas tiré censé. Mais en général, nous disons, chaque 3500 naissances de manes gansons, il y en a un qui est touché de la maladie. Et comme on nous connaît à Maurice, nous avons un ratio de naissances filles et gansons, parce que pareil, nous avons, disons, 12 000 naissances par an. C'est-à-dire que si nous calculons le 12 000, nous divisons pour 3500. C'est-à-dire que nous avons quatre nouveaux cas qui nous ont détectés par an de du chêne à Maurice. Il y a une maladie rare toujours, mais seulement sur l'évolution et sur l'impact social, familial, il y a assez... Docteur Cameron Bacchus, où dire justement, où insister sur ce mot-là, c'est une maladie rare. Est-ce qu'ils n'ont qu'à pas de dire, jusqu'à aujourd'hui, 2021, une maladie peu connue de tous ? En général, toujours, il y a des affaires qui restent rares, souvent, ne pas trop tendées. Mais seulement, cette maladie-là, parmi les dystrophies musculaires, est plus commune. C'est-à-dire qu'il y a un pédiatre, qu'il y a un neurologue, qu'il y a un médecin. Si nous trouvons un enfant, c'est un enfant d'une société, comment nous dire, c'est ça la future d'un pays. Évidemment, un enfant, de nos jours, il n'y a pas comment dans le passé. Dans une famille, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Maintenant, un enfant, il y a des affaires très, très importantes pour une famille. Et si un enfant souffre de sa maladie-là, il y a un impact, même sur les grands-parents aussi. Et surtout, quand nous causons une influence un peu asiatique à Maurice, c'est une maladie qui touche un grand sang. Et comment on comprend, ça aussi, c'est un effet sur la famille. D'accord, mais vous direz également que c'est la maman qui est portée, mais comment une femme libre connaît qu'elle est portée justement de sa maladie-là ? En ce moment, à Maurice, il n'est pas vraiment fait un dépistage. Mais je pense à l'étranger, je n'ai déjà fait un étude. Je fais un dépistage parfois. Surtout si dans une famille, je ne connais déjà des années-là, des années-là, du chêne. Mais dans un seul cas, je n'ai pas trouvé. Parce que je me tâche en arrière peut-être pendant la conception. Et à Maurice, la chose plus compliquée, c'est si dans la famille déjà, il y a une ganson qui a sa maladie-là, là, peut-être, c'est là que nous pouvons encadrer le maman aussi. Et là, peut-être, il vaut la peine de nous considérer un counseling et peut-être nous considérer un test génétique. Alors, pour qu'on puisse avoir une meilleure idée sur cette maladie rare, justement, cette dystrophie musculaire du chêne, est-ce qu'ils vous captaient déjà, énumèrent-nous, ça va, donc, type de manifestation, premier signe qui est capable de gagner, donc, un patient de dystrophie ? Oui, le patient, toujours, c'est un ganson en général. C'est-à-dire, naissance en général, tout OK, mais c'est au moins du développement du même milestone, comme on le dit, c'est-à-dire, c'est un âge, un enfant, il est capable d'assiser par lui-même ou bien il est capable de marcher. Et souvent, à Maurice, il m'aurait manqué, c'est à partir de l'âge que l'enfant peut commencer à marcher, que nous trouvons une rétarde sur la marche. D'accord. Et c'est à un moment-là que le parent l'est concerné et il peut amener l'enfant pour être ce pédiatre ou même le médecin. D'accord. Est-ce que, justement, par rapport à cela, je réagis parce que souvent, quand on met au monde un enfant, les premiers gestes d'un pédiatre, d'un gynécologue peut-être également, c'est qu'on prend ce bébé, on le met debout, vous savez, comme s'il le met déjà dans une phase où il va faire ses premiers pas. Déjà, est-ce que ça, ça ne serait pas un moyen de déjà déterminer ou peut-être dépister que l'enfant, il y aurait peut-être quelques anomalies ? Oui, bien sûr. Nous connaissons tous les enfants, ce n'est pas pareil. Nous avons l'enfant qui a un petit bloc. Nous connaissons les petites filles, ils vont marcher un peu plus bonnes qu'ils ont ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe. Nous avons des faiblesses, mais souvent, à un moment-là, la maladie ne peut pas manifester. Il n'est pas pour le moment-là. D'accord. Bon. Alors, c'est une question de temps, on va dire. Oui, tout à fait. Alors, nous, justement, cette association, donc, l'association, donc, de dystrophie musculaire de Maurice, c'est Madame Bindou Barotte qu'on va retrouver sans plus tarder. Donc, on va l'accueillir dans cette émission pour nous parler, justement, du rôle de cette association envers ses membres, envers ceux et celles qui seraient touchés, justement, par la dystrophie musculaire. Madame, donc, Bindou Barotte, vous êtes avec nous ? Oui. Bonjour, Madame Bindou Barotte. Soyez la bienvenue dans cette émission à Le Docteur. Oui, bonjour. Bonjour, Caroline. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour, Madame. Et bonjour, le docteur et tous les auditeurs. Bonjour, Madame. Docteur, justement, qui citait au courant de cette émission que près de 35 membres feraient partie, justement, de cette association. Vous nous confirmez cela, Madame Barotte ? Alors, justement, moi, je me présente. Moi, c'est Madame Barotte de la Muscular Dystrophy Association et nous situer à Forestside et nous nous former en 2003. Nous existait depuis 2003. Et actuellement, nous, il y en a 60 bénéficiaires et nous, justement, comme docteur, il y en a 35 du chêne. D'accord. Donc, 60 bénéficiaires et puis 35 qui seraient touchés par la maladie de du chêne. De du chêne, oui. D'accord. Quel est votre rôle ? Parce que la maladie musculaire dystrophy, il y a plusieurs types. Au niveau de votre association, justement, quel est votre rôle ? Là, comme si, nous, l'objectif principal, c'est d'augmenter l'espérance de vie de nos bénéficiaires, surtout du chêne, et d'améliorer la qualité de vie de nos bénéficiaires. Et comment vous le faites, justement ? Eh bien, pour les du chêne, nous suivent un protocole d'après le qui s'appelle Treat NMD Neuromuscular Network. Alors, ça, c'est un protocole de l'Angleterre et c'est ça, nous suivent ça. Et nous essayons de nous être d'urban service d'après le protocole. Et maintenant, ce que le docteur tu peux dire tout à l'heure, c'est nous suivre un service qu'on appelle Multidisciplinary. C'est un management de la maladie. Alors, il y a l'intervention d'un pédiatre, il y a l'intervention d'un cardiologue, d'un orthopédiste, pneumologue et cardiologue. D'accord. Si on comprend bien, il y a vraiment un entourage pluridisciplinaire pour le bon suivi, justement, de vos patients. Oui. Et ça, c'est vraiment important. Et il nous fait aller annuellement à la clinique après le, un waking, c'est-à-dire celui. D'accord. Alors, nous, qu'on n'a pas imaginé, justement, depuis l'année dernière, depuis le début de cette crise sanitaire, justement, de cette pandémie face à la COVID-19, tout bâne plan, Zodfine, donc, bouleversée, justement. Est-ce que ça a changé quelque chose aussi dans votre façon de pouvoir vous occuper, justement, de vos patients ? Oui, oui, bien sûr, parce que, enfin, nous donnes presque tous les services, nous donnes notre home base. Par exemple, nous donnes notre session physio, nous donnes notre session counseling et session occupational therapist. Alors, tout ça, c'est comme si home base. Mais vraiment, il nous bouleverse, nous, parce que nous nous disons, après toutes les 20 sessions, et là, parfois, nous tracasser aussi, parce que les physios, ça, c'est l'exercice principal, comme si, on fait l'intervention principale, comme si, pour nous rendre bénéficiaire. Et si, nous, comme si, nous rater, nous faire un delay, bien, il est capable, grave, pour nous rendre bénéficiaire, et là, je dis, il faut qu'on utilise comme si physiquement, il est capable, comme si, bien progresser. D'accord. Alors, il y a quelque chose dont on parlera au courant de cette émission, c'est notamment le traitement pour traiter, justement, ces patients qui souffriraient de cette maladie rare, donc, d'hystrophie musculaire, et notamment d'hystrophie musculaire de Duchesne. Est-ce qu'ils nous capivent dire, justement, qu'à ce stade-là, Aline Maurice, les traitements sont peu, peut-être, accessibles, et peut-être assez chers aussi, pour beaucoup? Madame. Ah oui, cette intervention, elle est vraiment chère, elle est coûtée, et ce qui nous permet de dire, au fait, la maladie est rare, mais comme si, jusqu'à l'heure, comme si, nous ne pouvons pas trouver une guérison, exactement, mais il n'y a pas de recherche, elle peut encore faire recherche. Mais, tout dernièrement, il y a un comprimé, un médicament, dernièrement, qu'ils ont appelé Atalurène, et qu'ils ont trouvé, comme quoi, la dernière, dernière chose qu'ils ont trouvé, mais ce médicament-là, il est vraiment bien, bien cher, mais comme si, ils ont une médecine en pratique, principalement en Angleterre, mais il est vraiment cher, et surtout, je donne ça à mes enfants qui ont atteint de Duchesne, et surtout, mes enfants qui peuvent marcher, ce temps qu'on peut marcher. D'accord, le traitement? C'est ça, les derniers médicaments, mais sinon, comme si, comme le docteur recommande le stéroïde, qu'on t'isole, comme si, pour retard de la maladie, pour retard de la progression de la maladie, et pour les Duchesne, ça, et puis, nous fait un petit peu, le multidiscipliné, le management, nous fait un petit peu, comment nous pouvons faire, pour comme si, on pêche, surtout comme si, nous, on pêche la progression de la maladie. Et c'est comme ça, comme si, nous, on arrive, comme si, à notre objectif, nous augmente un petit peu les âges de l'espérance. Alors, avant de vous quitter, Mme Bidou, Barotte, nous tient envie, connaît justement, qui, ou message, nous tient envie de faire passer auprès des autorités, de la population, et puis, pour toute bonne famille, patient, qui peut souffrir, justement, de la dystrophie musculaire? Ah, bien, moi, ce que je peux dire, c'est, enfin, c'est une maladie, tout autre comme une autre maladie, nous avons besoin de prendre comme ça, normalement, et si je fais gagne comme ça, si je trouve, on connaît, la maladie est rare, et moi, pensez, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de cette maladie-là, mais malgré ce que nous faisons de l'awareness, nous avons des petits posteurs qui nous collent dans les places publiques, l'hôpital, etc., qui disent, comme quoi, si l'autre enfant gagne de difficulté pour marcher, s'il y tombe, tombe souvent, ou s'il y gagne de difficulté pour monter l'escalier, contactez-nous, alors, bien, me dire comme ça, contactez-nous, et quand je lui dis, et là, c'est qu'ils nous introduirent, nous introduirent les tests génétiques, comme en docteur, tu peux dire, avant, tu es capable, comme si, de reconnaître le type, confirme le type de la maladie, et bien, là, pour le, pour Duchesne, je suis capable de dire, enfin, je suis capable, rentre en contact avec Laboratoire PTC de France, qui fait un test gratuit pour Duchesne, ça, c'est un de plus, et en même temps, nous connaît vraiment que tu es qui type, vraiment, si l'on a pu souffrir de la maladie, et là, moi, ce qui veut dire, il y a un parent, si ce trouve, ce qui est un parent, ou bien, dans les voisinages, ou bien, les connaissances, si ce trouve, ce qui est un symptôme, on va contactez-nous, et là, au niveau de la sous-charge, on peut prendre compte de l'entraire, et on peut donner les soins. Sur quel numéro, on peut faire besoin, nous, justement, au niveau de l'association, Madame Barotte ? Pas d'accord ? Sur quel numéro, on peut faire besoin, nous, au niveau de l'association ? Alors, le numéro, c'est 674-0612 ou 670-4282. Et nous, il y en a même un portable aussi, c'est 5701-6320. Très bien. Merci beaucoup pour l'intervention, Mme Borot. Donc, nous rappelons nos auditeurs que cette période écoute tard le docteur, que nous payons aujourd'hui de la dystrophie musculaire. Donc, je ne peux pas téléphoner sur le 208-4999 ou bien le 208-5999. Vous avez une question et témoignage. Tout à fait, Jean-Marie. En même temps, nous rappelons que cette journée concernant la dystrophie musculaire de Duchesne sera observée le mardi 7 septembre prochain. Et voilà, merci encore une fois, Mme Bindou Barot, qui représentait l'association MDA de Maurice. Docteur Karim Bacchus nous rappelle ou un neurologue ou poula jusqu'à 10 heures dans sa l'émission à le docteur pour pouvoir nous éclairer un peu plus sur la maladie, justement la dystrophie musculaire de Duchesne. Nous pour rappel aussi ou poucapave suivre sa l'émission-là à travers notre page Facebook du Défimédia.info. Réagissez également à travers cette page, bien sûr, Facebook. On vous attend jusqu'à 10 heures. On va marquer une courte pause avant de vous retrouver pour la suite de votre émission à le docteur. Sous-titrage ST' 501 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 Allo docteur Votre santé, notre priorité Sous-titrage ST' 501 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 Ce n'est pas tout le monde qui peut en bénéficier. Alors plusieurs appels justement en attente. Oui, en effet. Il y a celui de Marlène. Marlène du côté de Bambou qui est avec nous. Marlène. Bonjour docteur, bonjour. Bonjour Marlène. Oui, vous connaissez moi mon problème ? Moi, j'ai une colonne vertébrale. Ma colonne vertébrale, je fais le traitement à l'hôpital. Et mon copain, je fais mon traitement. Mais le temps ça fait, il y a un mal. Je me disais que j'avais une doulérale. Le docteur, il me fait un mal versé. Je me disais, mon professeur qui me fait un mal à onき zat. Je ne sais pas le faire pour le mal à l'hôpital. Mais ceasta, je me disais, mon professeur, tu me disais, mon professeur, ça me disais. Mais là, je me disais, si ce que je fais, mon professeur entre vi et la mort. Pour que l'hôpital vertebrale. D'accord. Oui, mais là, mon professeur traitement. Mais je me disais, je supppris... Si mon professeur est assis. Je n'ai pas le mal à l'hôpital. tout le monde déparle moi à l'hôpital et la montagne à mort c'est alors là nous peut causer un tour blanc bain entre os lambert qui peut créer un problème de sciatique à sa patiente et que évidemment ce symptôme assez fort et c'est ça c'est une autre condition condition qu'avec bien avec l'âge bien sûr bien sûr là c'est traitement possiblement la chirurgie ou même d'autres médicaments et qu'il nécessite bien sûr un autre traitement adapté justement à cette pathologie il y en a aussi à l'idée pour lui a dit bonjour oui bonjour à lille bonjour mon téléphone ou par rapport à suite à l'émission moi n'a mon épouse j'ai aussi bien à spina bichita mais seulement heureusement lui aujourd'hui il n'a 30 ans depuis depuis tout petit l'issé n'a pas mais personne n'a pas détecté à l'époque et ce n'est qu'à l'âge de 23 24 ans que suite à certainement douleur et peut-être il participait qu'à retenir un collier de toilette ou il disait qu'elle a une douleur comme on dit pareil comment remarquer si je peux même faire un traitement avec le mastologue mais finalement quand on a gagné un bon docteur il a finalement il découvre qu'il s'en a une arbifida occulta c'est à dire il pas si peut vraiment trouver une médecine a une dépasse dans ce solideur alors il y a un mal symptôme maintenant il paraît que même madame ne fait qu'à intervenir là il y a une mal solution c'était que une femme en est mort et tout mais il s'est trouvé qu'il y a un tethered code de spina bifida et elle a une visée à l'étranger pour faire une intervention pour un tethered code là et du coup là heureusement tout correct mais c'est juste qu'il y a un traitement de physiothérapie au niveau de solideur comment il y a un petit douleur etc peut-être il y a un type d'arthénie mais moi mon téléphone aujourd'hui c'est plutôt aujourd'hui nous gagne un petit et un garçon à deux ans à chaque fois comme tu dirais nous une astratie appréhension là que peut-être c'est génétique même quand le petit est né durant la grossesse et après la grossesse la grossesse nous faisons une échographie pour le le petit même pour essayer d'être est-ce qu'ils aient atteint la liste et je parle et répète ça et récénarver le mot madame là qui nous découvre ça mais c'est ça jusqu'à l'heure nous parlons vraiment trouve quelque chose dans le docteur même dans l'échographie nous parlons vraiment trouve quelque chose mais moi j'ai envie d'être un petit peu docteur sur l'opinion là est-ce qu'ils nous trouvaient peut-être qu'ils sont génétiques mais qu'ils ne m'ont pas à faire encore moi je m'attendais eux ils n'ont pas un test qu'ils ne m'ont pas à faire voilà à travers un groupe en france apparemment on peut bénéficier de ces tests donc docteur que vous pensez de ce cas là donc moi je connais aujourd'hui le thème c'est dystrophie du chêne ça c'est une maladie génétique progressive incurable maintenant espina bifida n'est pas seulement un élément comme je disais génétique mais aussi un élément environnemental et moi moi pratique médecine qui m'on comprend c'est que pendant le développement embryo c'est un neural tube d'effet les effluents c'est pas beaucoup d'affaires un des manches d'affaires c'est folicacide et qu'à maurice nous fait beaucoup l'eau là c'est-à-dire possibilité c'est une demande cause plus commune c'est si on a une déficience de folicacide ou même moi comme neurologue si il y a un patient qui a une épilepsie ma maman on voit grossesse je vais plan j'ai un médicament antiépileptique ça aussi dit qu'après influence ça de mal développement là et quand on connaît le spina bifida il y a des extrêmes un extrême c'est qu'il y a assez l'indé que l'ali paraplégie que l'ali n'en forme plus sévère et uniquement occulta que monsieur ali ce madame il souffert qui tout le temps l'éthique là l'ipati vraiment en a quitté l'effet mais avec l'étendu n'est trouvé qu'il y a une évolution oui et moi moi pensez l'environnement c'est-à-dire moi pensez si une madame en voie de famille il peut penser au folicacide il diminue sa risque là et évidemment si l'enfant il peut grandir il peut n'a aucun aucun souci pour penser pape zaga et traka d'accord parce que si on peut faire au banter si on peut trouver il n'y a pas de difficultés là il n'y a pas de changement là il n'y a pas de maladie qui est progressive comme un du chien c'est une seconde génital d'accord et moi pensez monsieur pas besoin trop inquiéter si une fait tout le test nécessaire et il turn out there's nothing et est-ce qu'il existe à mourir justement un autre moyen de pouvoir faire un autre test pour mieux diagnostiquer ou pas s'il pouvait être donc évidemment à la naissance le premier jour même tout le bébé nous bonnes le médecin est devant est ce qu'il nous fait comme on fait la pédiatrie de le passé c'est une tic le spagnol code n'aurait été qu'il le trappe ok et c'est l'accusation nous ferme en radio banne et moraine dans beaucoup d'images avancés qui a été fait déjà pour ce petit oui d'accord dorine qui est avec nous du côté de la brasserie bonjour dorine ou bien sabrina de quatre bornes allo alors sabina du côté de quatre bornes vous êtes avec nous oui allo bonjour bonjour moi c'est madame sabina de quatre bornes oui et mon garçon il atteint la maladie du chêne à l'âge de sept ans on a découvert la maladie c'est grâce à l'association musculaire dystrophy association et mon garçon maintenant il a l'été l'idiot en fauteuil roulant depuis à l'âge de dix ans il n'est pas capable ni bouger ni marcher il visait comment dire vingt-quatre ou vingt-quatre mon visait comment dire avec lui pour soutenir lui et pour faire tout pour lui et il me dit beaucoup merci la MDA qui donne nous un service médical gratuit et comme chaise motorisée l'idiot médicale sur l'électrique sur Vipap et nous gagnez ban visite ban médecin à domicile et nous gagnez ban ça comment s'appelle fujo nous gagnez counseling nous gagnez ban nous gagnez ban traitement à l'hôpital bramwell gratuit tout ban tout ban consultation c'est gratuit c'est grâce à la MDA mais j'ai vu que mon parent mon mère célibataire avec mon enfant ben souvent deux fois qui comme mon enfant des malades du visant admettent à l'hôpital mais ceux qui m'a dit nos enfants je n'ai pas capable même grâce à l'artiste les deux mais il est difficile pour nous pour nos enfants rester tous celles dans l'hôpital mais ça voudrait comment dire comment j'ai une mission qui est capable de request comment dire à l'artiste un parent reste avec ses enfants à l'hôpital qu'ils sont malades parce qu'ils sont malades pas pareil comment les autres même ils n'ont pas capable de boire de l'eau même manger même nommé 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 alors ça c'est un service qui est disponible dans le privé malheureusement mais pas dans le public ce qui est triste quand même parce que ça aurait dû être vraiment nécessaire je peux ajouter quelque chose et à l'époque ça un enfant qui m'a dit que j'ai là 9 ans de cela et c'était un cas un cas comme ça spécialement parce que nous avons beaucoup de patients qui ont des problèmes neurodégénératifs souvent ces enfants sont dans le pediatric ward et les mamans qui n'a pas arrêté son lit mais nous pensons actuellement à cause du contexte Covid tout ça peut-être beaucoup de choses a changé d'accord peut-être la famille n'est pas pour qu'on parle de patients mais dans les hôpitaux open request et l'intervention du MDA souvent ça va des enfants qui apparaissent de pediatric ward et les parents qui apparaissent bon d'accord on souligne le point quand même et puis on espère que ce soit bien entendu du côté des autorités l'autre côté nous avons Dorine avec tout Dorine bonjour madame bonjour Dorine bonjour Dorine bonjour Dorine mais mon problème pas pour sa émission là moi une patiente positive à la Covid alors Dorine malheureusement on vient de la perdre une patiente d'après l'ordre positive à la Covid elle n'a pas précisé malheureusement on n'a pas de précision donc Ramke Lawan en ligne oui bonjour moi-même bonjour monsieur Ramke Lawan donc au président de la Masculaire Astrophia Association donc tu as envie d'intervenir également pour sa émission oui oui très bien mais avec plaisir justement on vous écoute monsieur Ramke Lawan bonjour bonjour c'est Ramke Lawan président de la MDA réunissé radio plus pour faire un programme bien intéressant docteur Wimbocas que nous connaît depuis longtemps l'émission est bien intéressante et c'est tout moi en tant que président vous connaissez beaucoup vraiment beaucoup nous faire l'argent même nous faire c'est moi-même toujours reste quelque chose à faire qui est besoin de contrôle alors c'est tout aujourd'hui nous avons une patient et nous avons cinq enfants qui ont un lieu d'une avancée extraordinaire tout ce qu'ils ont besoin et pas pour qu'à intervenir parce qu'ils ont les moyens pour faire des opérations normalement on a quatre enfants d'une âge à l'extérieur mais là Covid c'est tout dans Maurice dans l'hôpital la technologie là ça a avancé la première opération nous nous faisons dans le privé il y a un succès je ne sais pas mais il coûte énormément c'est et il parle d'une femme parfaite le gouvernement c'est beaucoup nous pouvons dire franchement on va gagner après 15 ans là maintenant tous les enfants mais celle-là dans le budget c'est limité un million comme si on a fait dans le privé mais là c'est toujours il n'est pas évident les parents commençaient de nouveau en Raoul il y a plusieurs enfants comme ça qui n'ont fait des familles il n'est pas évident il n'est pas évident il y a une autre petite précision pour Raoul il y a un qui dit nous ne louons pas l'appareil mais non la MDA donne tout l'appareil nous sommes tout gracieux c'est tout le gouvernement il y a beaucoup qui sert à l'opération l'artiste si il n'est pas fait dans le privé si je n'ai pas financé pour avoir vraiment d'associations difficiles je n'ai pas fait l'opération parce qu'il y a 5-6 enfants qui sont déjà dépassés alors oui certes à plusieurs reprises c'est vrai les membres de l'association disent que au niveau des autorités ils font beaucoup mais il faut faire encore plus encore plus qu'il en faut bien sûr plutôt que d'investir dans du béton il serait bon d'investir un peu plus dans justement le côté santé médicale qui est important pour la survie de tout à chacun je dis bien la survie de tout à chacun parce que c'est dur le combat oui oui comme ça c'est la maladie mais docteur et monsieur Ramkalawan donc comment on fait pour justement que l'association est capable de survivre comment est-ce que le fonds nécessaire mais le NSIF fait beaucoup pour nous nous avons un programme maintenant avant il n'y a pas une grande affaire c'est une bonne nouvelle parce que pour une maladie nous avons un budget mais toujours nous continuons mais ce n'est jamais suffisant ce budget il faut être réaliste monsieur Ramkalawan un Vipap coûte 100 000 roupies bien sûr pour être réaliste juste pour le poumon pour la respiration ça coûte 100 000 roupies bien sûr le docteur vient de parler du Co-facine pour éliminer les flemmes ça nous coûte 400 000 roupies les physiothérapies nous coûtent environ 1.8 millions annuellement c'est pas comme si on fait tout et tout c'est vrai c'est vrai donc tu sais que c'est capable pour améliorer les conditions de vie de nos bénéficiaires oui il fait beaucoup je m'ai toujours envie de faire plus parce que l'expression des villes à l'expérience est beaucoup plus nous avons passé 26 ans aujourd'hui nous attendons qu'ils aient encore plus d'accord mais tout à fait c'est vraiment une bonne après le Covid nous avons résoudre un grand programme surtout nous avons envie de faire une sortie de l'AWNS mais aujourd'hui depuis 10 ans on ne peut pas faire mais on pense qu'après la Covid on va pouvoir faire un programme plus à l'heure et plus informatif c'est le souhait de tout à chacun merci merci monsieur Ramkelawan justement pour votre intervention effectivement comme toutes les autres associations qui sont à l'écoute de cette émission qui font face justement à de nombreuses pathologies avec ces nombreux patients ces nombreuses familles qui sont touchées également le combat de tous ces docteurs également spécialistes justement pour traiter toutes ces pathologies il en faudra toujours encore plus bien évidemment pour la recherche pour de meilleurs traitements de meilleurs soins pour tous ces patients qui souffrent de chacune de ces maladies et notamment l'une de ces maladies rares donc à Maurice dont beaucoup de patients souffrent c'est cette dystrophie musculaire de Duchenne docteur Karim Bakos on arrive à la fin de cette émission on a pu constater à travers de nombreux témoignages aussi que c'est une maladie qui évolue très très vite si le traitement ne marche pas sur un patient ou si le traitement n'est pas accessible pour ce patient donc il nous faut réagir vite oui et tout d'abord moi nous remercions à Maurice le diagnostic même il prend le temps il est long nous avons le cas que l'enfant c'est à 7 ans oui et à Maurice mon pensée si nous récit la maladie très tôt donc à faire l'encadrement pour la famille exactement évidemment et nous l'avons tout facilité comme genetic testing à travers l'association et avec le médicament qui nous fait servir nous espérer et tout ça mon intervention toute ma équipe à peau cardiaque à peau orthopédique à peau respiration évidemment nous trouvons qu'ils ont dit des enfants là depuis adulthood à peu près entre 20 à 26 ans avant mon pensée seulement 20 ans à peine à peine va être à Maurice tout à fait il y a encore de l'espoir bien évidemment et heureusement je dirais on arrive à la fin de cette émission je vous remercie d'avoir été des nôtres justement depuis 9h ce matin à l'émission le docteur merci de nous avoir éclairé sur le sujet de la dystrophie musculaire de Duchesne merci à toutes ces équipes représentantes de la MDA merci à Yassine Edou et puis ces nombreux parents aussi qui sont venus et bien témoigner dans cette émission merci à nos internautes aussi qui étaient là pour suivre l'émission donc à travers le défimédia.info merci à Venen Koulen et à Antiche Bowan bien évidemment pour la réalisation on tient à mardi prochain Jean-Marie merci également merci docteur merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir vous informer restez connectés allo docteur votre santé notre priorité merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir